... Strasbourg. Entre 1985 et 1986, celui que la presse a surnommé l'étrangleur de la Roberceau fait régner la terreur dans ce quartier résidentiel. Il s'introduit la nuit dans des appartements au rez-de-chaussée où il étrangle des jeunes filles dans leur sommeil et leur inflige des sévices sexuels. La plus jeune de ces victimes, Marion Villain, a 11 ans. Quelques jours après son viol, le père de l'enfant reçoit un appel anonyme, enregistré par la police. Allô ? Est-ce que votre fille va bien, celle que j'ai violée la dernière fois ? Comment ? Elle va bien, c'est bien remis ? Qui est de l'appareil ? Devinez, c'est moi qui suis passé la dernière fois. Fin 1986, les crimes du violeur en série s'arrêtent sans aucune explication. Mais il reste introuvable. Des générations de policiers strasbourgeois poursuivent la moindre piste, auditionnant des centaines de témoins et de suspects, en France et à l'étranger, en vain. Le dossier de l'étrangleur de la Roberceau devient le plus vieux colcaïs de France. 27 ans plus tard, coup de théâtre au service des empreintes de Strasbourg. La seule preuve technique exploitable de tout le dossier était une empreinte palmaire, retrouvée chez une des victimes, Martine Ries, 17 ans, assassinée. Et cette empreinte palmaire a enfin trouvé une correspondance. Celle de Nicolas Charbonnier, 52 ans, vivant près de Bordeaux. Il a seulement été appréhendé en 2011 pour un vol de porte-monnaie dans le casier d'une piscine. Et c'est pour ce petit délit que ces empreintes ont été rentrées dans le fichier national. Père d'une petite fille de 8 ans, divorcée depuis peu, Nicolas Charbonnier ne colle pas au profil du tueur. Sauf qu'il vivait à Strasbourg au moment des faits. Alors, pendant plus de 4 mois, les enquêteurs vont décortiquer la vie de cet ancien militaire, le mettre sur écoute, lui et toute sa famille, et se replonger dans les milliers de pages du dossier de l'étrangleur de la Roberceau. Le 21 janvier 2013, 27 ans après le premier crime, l'équipe du capitaine Ittinger arrive de Strasbourg pour interpeller Nicolas Charbonnier à son domicile, dans la région bordelaise. Pour optimiser le temps de la garde à vue, les policiers de Strasbourg ont délocalisé les auditions au commissariat de Bordeaux. Il est 14h10, la garde à vue de Nicolas Charbonnier commence. La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Sa durée est de 48 heures maximum. Cette garde à vue a été reconstituée avec des comédiens, d'après les procès-verbaux des auditions. C'est 30 minutes. Merci. Bonjour, monsieur Charbonnier. Je suis maître Baldé, votre avocat. Avant tout, j'ai besoin de savoir si vous avez été bien traité depuis votre interpellation. Oui, oui, tout va bien. Nous, on n'en revenait pas. On a fait sa vie, il est marié, il a une petite enfant. Comment un gars qui a été un véritable prédateur chez nous, un tueur, un agresseur de femmes, un violeur, dans les années 80, a pu se transformer en voleur dans un casier, dans une piscine ? Là, on s'est dit, il y a un truc qu'on n'arrive pas encore à comprendre. Et si on se plante ? Et si on se plante ? On m'informe que vous avez été placé en garde à vue pour meurtre, tentative de meurtre ainsi que viol. Alors, je suis en présence d'une personne absolument calme, qui a l'air serein, qui n'est même pas énervé ou stressé, qui semble croire que tout ça, c'est une mauvaise blague, et qui est sûre d'être remis en liberté très rapidement. Donc, lui-même, d'emblée, me met en confiance. Mais alors, c'est vraiment sérieux, cette histoire ? Pour meurtre ? Oui, on ne peut plus être sérieux. C'est insensu. Est-ce que cela veut dire que vous niez les faits qui vous sont reprochés, M. Charbonnier ? Évidemment. L'avocat commis d'office, on ne lui a pas ramené les 15 tomes du truc. Donc, je lui ai dit ce que j'avais envie de lui dire. C'est-à-dire ? Rien. Ou pas grand-chose. Donc, en fait, c'est une discussion de dupe, à ce moment-là, entre un avocat qui ne connaît pas son client et le client qui ne connaît pas l'avocat, et juste dire, est-ce que vous avez été frappé par la police ? Non. On va y aller maintenant, on va aller parler aux flics. Afin que le regard du suspect ne puisse se raccrocher à rien, le capitaine Ittinger a choisi pour mener la garde à vue un bureau vide. La première audition peut commencer, il est 17h30. Prends-moi ça, s'il te plaît. Il n'en aura pas besoin. Un verre d'eau ? Volontiers. Ce dossier de l'étranger de l'art berceau, c'est une plaie. Tous mes collègues, ex-chefs, brigades criminelles, se sont cassés les dents dessus, et c'était, je crois, le seul cold case qu'on pouvait avoir chez nous à Strasbourg. On est un peu fébrile, c'est-à-dire que là, on est dans la phase finale d'un jeu qu'on prépare presque depuis cinq mois. Et on sait que c'est maintenant que ça va se jouer. Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste ? Eh ben, on va te poser quelques questions. Rien de trop compliqué. J'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je suis interrogé par les services de la police. Ça fait combien de temps que tu vis à Saint-Jean-du-Lac ? Ça fait plusieurs années maintenant, oui. Et avant ça ? Pendant quatre ans, j'ai habité Pessac. Bordeaux, avant ça, environ dix ans. J'ai presque passé toute ma vie dans la région. Ah, t'es né dans le coin, alors ? Non. Ma famille a pas mal bougé quand j'étais enfant. Père militaire, vous comprenez ? C'est-à-dire ? Mon père, il est colonel. Il fait des missions à l'étranger. Il était très, très diplômé. Mon père aussi était officier supérieur. A la pression, je sais ce que c'est. Ah non, non, mon père, il aimait aider les autres. Il a été visiteur de prison, écrivain public. Maintenant, il est sur un site pour aider les gens à faire leurs problèmes de maths. On voyait les gens. Vous étiez combien à la maison ? On était neuf enfants. Ah oui, quand même. Ça devait filer droit. Chez nous, c'était un peu moins rock'n'roll, on était que sept. Nicolas Charbonne et moi, en fait, on a exactement le même profil. Il a exactement le même âge que moi. Mon père est colonel. Je suis issu d'une famille très nombreuse, catholique, pratiquante. Et on est rentré à l'armée en même temps. Et donc, il y avait peut-être cette forme de respect de l'un envers l'autre. Je dis bien peut-être, parce que peut-être aussi qu'il m'a pris pour un gros con, j'en sais rien. Mais il y avait quand même cette espèce de respect et peut-être de méfiance. Et puis ensuite, moi, je suis parti faire mon service à Hille-Kirch en octobre 80. Quel jour ? Pardon ? Moi aussi, je vivais dans le coin. Je suis rentré à l'armée en octobre 80. C'était le 12 octobre ? Ça, même jour que moi. C'est donc de Strasbourg dont vous voulez me parler ? Nicolas Charbonnier comprend que le capitaine Ittinger a fréquenté le même Strasbourg que lui dans les années 80 en tant que soldat du rang. Mais il ignore que les enquêteurs s'intéressent de près à son dossier militaire. Il n'est resté que 5 ans à l'armée et n'a obtenu que le grade de sergent, bien loin de la prestigieuse carrière de son père. Année après année, les notes et les appréciations sont sans appel. Donc le fait que Nicolas fasse soldat du rang qui monte jusqu'à sergent, mais qu'il soit médiocre et qu'au bout de 5 ans, il se fasse lourder, je pense qu'en revenant chez lui, il n'a pas dû revenir triomphant. Donc je pense qu'il devait être assez mal vis-à-vis de son père. Il est certain que la figure du père était peut-être trop idéalisée pour lui, était trop exemplaire, et que cela a amplifié son sentiment d'échec quand lui-même a voulu faire une carrière militaire. Il est renvoyé de l'armée le 30 septembre 1985. À 23 ans, il retourne vivre chez ses parents à Schiltigem, près de la Roberceau. À quelques rues de là, une semaine plus tard, une jeune femme est violée dans son appartement en rez-de-chaussée. L'agresseur tentera aussi de l'étrangler. Nicolas Charbonnier sort de l'armée le 30 septembre. Elle, elle est agressée le 6 octobre. Elle habite à 400 mètres du domicile de Nicolas Charbonnier. Donc je veux dire, pour moi, c'est évident que c'est la première victime de Nicolas Charbonnier. Elle habite au rez-de-chaussée surélevé. On retrouve une cordelette à côté de son matelas. Des tas de choses qui rappellent les autres dossiers. Entre octobre et mars 1986, six agressions seront attribuées à l'étrangleur de la Roberceau. À chaque fois, on retrouve le même rituel. Les victimes habitent tout au rez-de-chaussée. Il entre en cassant un carreau avec un caillou. Les surprend dans leur sommeil. Les étrangle dans leur lit avec une cordelette. Il déplace ensuite les corps inanimés dans l'appartement avant de les agresser sexuellement. Martine Ries, elle, a été emmenée dans la cuisine. L'agresseur a pris son temps, allumé les lumières et s'y est acharnée sur sa victime. Il a cherché un couteau pour couper les bretelles de son soutien-gorge, lui a ôté son bas de pyjama et arraché une touffe de cheveux. Puis il lui a coupé les poils pubiens alors qu'elle agonisait. Il s'est ensuite rendu dans la chambre de sa sœur Patricia qui s'est réveillée alors qu'il était sur elle pour l'étrangler. Ses hurlements l'ont mis en fuite. On n'a retrouvé aucune trace technique exploitable hormis l'empreinte palmaire laissée sur la commode de Martine, celle qui a permis l'interpellation de Nicolas Charbonnier. Attendez, ça ne voulait pas du tout dire à cet instant-là que M. Charbonnier avait pu commettre un crime. Et effectivement, la première réaction que j'ai, c'est de me dire, mais peut-être qu'il connaissait simplement cette victime, qu'il était présent à un moment dans cet appartement, mais absolument pas pour y commettre les crimes décrits. On a une trace, mais si c'est un copain, s'il faisait partie des secours, s'il faisait partie d'une équipe de déménageurs, des gens qui ont ramené des meubles pour les... On a tout vérifié. Et au fur et à mesure, on ferme les portes. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans les 4 mois, vous arrivez à vous persuader, vous, que ça peut être que lui. C'est vrai qu'on ne part pas avec grand-chose. On ne part pas avec grand-chose. Et c'est vrai que 27 ans après les faits, les témoins ont vieilli. Ils n'ont plus la même mémoire. Ils n'ont plus les mêmes souvenirs qu'à l'époque. C'est là, je ne me souviens pas. C'est des témoignages contradictoires par rapport aux premières auditions parce que les gens ne se rappellent plus. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça nous desservait. C'est-à-dire que plus on rentrait d'éléments troubles qu'on n'arrivait pas à établir, plus ça profite en fait à la personne qu'on va viser. Et là, j'ai tout de suite dit à Michel, stop. On arrête tout. On va changer notre fusil d'épaule. Et donc, petit à petit, on en est rentré à faire des jeux de rôle. Il me parlait comme si j'étais Nicolas Charbonnier. Et j'essaye de le contrer. Pendant les 4 mois de préparation de la garde à vue, les deux policiers ont passé au crible les questions d'ordre professionnel, familial, intime et même sexuel. Ils ont simulé les réponses potentielles de Nicolas Charbonnier afin de rester maître du déroulé des auditions. C'est ce qui se passe à ce moment-là. Quand j'étais jeune, il y a une fille, je l'avais tapé dans l'œil. Elle s'appelait comment ? Martine, je crois. Oui, c'est ça, Martine. On a dû se voir 2-3 fois, je dirais, à l'époque dont vous me parlez, chez elle. On n'a pas fait grand-chose. Je suis un gentleman, vous savez. Puis un jour, plus de nouvelles. Ça s'est terminé comme ça. Eh bien, tu vois, tourne en prend le palmaire. Mais s'il nous dit ça, je peux te la carrer au cul bien profond parce qu'on est mort s'il nous dit ça. On s'est assuré qu'il n'était pas connu de l'entourage de Martine Ries. Maintenant, Martine Ries, de ce qu'on savait du dossier, c'était une fille assez discrète qui faisait ses études à Strasbourg, qui ne bougeait pas une oreille, etc. Et nous, ce qui était important pour nous, notre stratégie, c'était de faire dire donc à Nicolas Charbonnier qu'il n'avait aucune raison valable d'être dans cet appartement. C'est ce qu'on va faire. Je vais jouer à l'entonnoir. Tu te souviens du chalet ? Quoi ? Ça, c'est ma première question que j'ai posée, chéri. C'était une boîte de nuit pour ave à Strasbourg. Les militaires sortaient. Donc, toutes nos auditions sont déjà écrites. Quelles que soient les réponses qu'ils pouvaient nous donner, il fallait qu'on reste sur notre tram à nous et uniquement notre tram parce qu'on savait exactement où on était et où est-ce qu'on voulait arriver. Tu te souviens du chalet ? Je me souviens très bien. J'allais le week-end boire un verre, me détendre. C'était très couru à l'époque. Tu parles. Un vrai péjagonzesse. Oui, moi, j'allais surtout pour l'ambiance. Tu sais, on sous-estime toujours le prestige de l'uniforme. Avec de quoi faire. Pas vrai ? Oui, c'est sûr. Je pense à un truc. Si ça se trouve, elle a peut-être connu la même fille. Je ne crois pas, non. Et les filles que tu rencontrais à l'époque, tu finissais à se récher chez elles en général ? Ça pouvait m'arriver des fois. En fait, avant mes 17 ans, je n'ai pas couché avec beaucoup de... En fait, avant mon ex-femme, on peut dire que je n'ai rien eu de sérieux. Je n'étais pas non plus un grand séducteur. D'accord. Donc si je te dis Karol Reichelt ? Ce nom ne me dit rien. Gisèle Thin. Pas la moindre idée de qui ça peut être. Voulez-vous en venir ? On ne voulait absolument pas qu'il puisse nous dire qu'il connaissait Martine Ries. On a noyé le nom de Martine Ries parmi des noms d'autres femmes apparues dans le dossier. Et une certaine Marion Villain, ça vous dit quelque chose ? Ce ne sont pas des filles que j'ai connues en tout cas. Martine Ries ? On cherchait à faire l'historique de mes conquêtes. Vos conquêtes ? Donc vous les avez côtoyés ? Absolument pas. Judiciairement, ce n'est pas terminé. On ne peut pas emmener un mec aux assises juste parce qu'il dit que je ne connais pas Martine Ries. Mais pour moi, mon opinion, elle est faite. Le fait qu'il ne connaisse pas Martine Ries et qu'il n'ait eu aucune raison valade d'entrer dans cet appartement, c'est fini. Tu ne nous as toujours pas dit quel était ton genre ? Parce que je n'ai pas ce genre particulier. Je voyais des filles de mon âge, comme tout le monde, parfois un petit peu plus jeunes, 21 ans, 22. Mais jamais des mineurs. Des filles mineures au chalet, il y en avait aussi. Je le sais, puisque j'y étais. Ça, ça faisait partie vraiment des premiers points de passage importants qu'il fallait que l'on marque sur le papier. C'est qu'il n'est pas sorti avec une fille mineure. Martine et Marion sont mineures, les modes opératoires sont identiques. Dès 1986, les enquêteurs relient les deux affaires et font appel à un psychiatre pour les aider à établir un premier profil de l'étrangleur de la Roberceau. Les éléments dont j'avais disposé ne permettaient pas de dresser un véritable portrait robot, sinon de définir la démarche sadique et cette logique on peut dire ce fonctionnement. Alors, l'histoire, pourquoi raser les poils plus bien, peut-être que c'est un trait aussi qui rejoint la question de la pédophilie, à savoir d'effacer chez cette femme les caractères sexuels secondaires et d'en faire en quelque sorte une créature juvénile. des traces de bave, de transpiration et de sperme ont été retrouvées sur les lieux des crimes mais à l'époque, aucune analyse ADN n'a été faite car la technologie génétique était encore balbutiante. Et quand le fichage ADN a été généralisé, la mauvaise conservation des scellés a alors rendu impossible toute analyse. Nicolas Charbonnier sait qu'il a pu laisser des traces derrière lui mais il ignore qu'elles ne sont pas exploitables. Tu sais ce que c'est l'ADN ? Évidemment, ce sont des cellules qui sont différentes pour chaque individu. Personne n'a les mêmes. Donc j'imagine que vous savez aussi ce que sont les empreintes digitales. J'ai lu des choses sur le sujet, oui. Si on vous disait qu'on a retrouvé un élément de ce type attestant de votre présence sur le lieu d'un crime... Mais il faudrait m'en dire plus comment voulez-vous que je me défendre ? Je pourrais avoir posé ma main sur le verre. Quelqu'un y trouvera mon empreinte. Et si vous vous faites tuer dans les 15 jours, est-ce que ça veut dire que je suis le coupable ? On l'a retrouvé sur une coiffeuse, sur le bord. Comme si quelqu'un s'était appuyé dessus un tâton dans l'obscurité la nuit. Tu vois, comme ça. Je ne comprends pas bien ce que vous me racontez. Je peux l'avoir poussé à des tas d'endroits dans ma vie, ça ne prouve rien. On l'a retrouvé dans une résidence privée. Un endroit où vous n'aviez aucun moyen d'entrer. Attendez. J'ai eu un boulot à la sortie de l'armée, ça m'avait marqué. C'était pour la société OBO. Je vais installer des bureaux chez les gens. J'ai un travail ennuyeux, j'ai extrêmement ennuyeux. Alors peut-être ai-je livré un bureau chez la personne dont vous parlez ? Certainement comme ça que vous avez mon empreinte. Lors de cette première audition, le fait que les officiers des polices judiciaires parlent d'ADN et d'empreinte nous font croire tout de suite à mon client et moi qu'il y a effectivement de l'ADN retrouvé et de l'empreinte digitale retrouvée dans le dossier. Parce que c'est une enquête qui dure depuis 30 ans et nous nous disons tout de suite que les officiers des polices ne sont pas venus les mains vides à Bordeaux pour l'interpreller. Commencez par des questions lambda de savez-vous ce que c'est qu'un ADN ? On sait ce que ça va provoquer en tout cas chez la personne qui est en garde à vue qui va commencer à paniquer. Et bien sûr côté avocat on le lit souvent on constate que c'est une vraie technique d'enquête. On n'a qu'un seul truc on n'a que notre trace. Mais lui il ne sait pas ce qu'on a. On en a un, deux, trois, quatre, cinq, des nouveaux éléments il ne sait pas. C'est le coup de poker. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? T'as besoin qu'on de fasse un dessin ? Cette empreinte on l'a retrouvée chez une fille une mineure tuée. Oh mon Dieu. Il y a vraiment des gens qui sont capables du pire en ce monde. Ouais et le coupable n'a jamais été arrêté. Même si mon empreinte était vraiment chez elle je ne vois pas ce que ça a à voir. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Je n'ai jamais attaqué personne. Je ne me suis jamais battu même à l'armée. Non, attaquer une petite fille non ce coupable que vous cherchez vraisemblablement ça ne peut pas être moi. Pour moi ma fille c'est une princesse. C'est bon. Votre on arrête l'audition. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tu le prends pour des abrutis en fait. Il mélange tout en fait il essaie de nous apitoyer et il essaie de nous dire regardez la preuve que je n'ai rien fait c'est que j'ai une fille et que je l'adore mais je veux dire oui et alors et alors si c'était aussi simple effectivement on lui dirait excusez-nous on ne savait pas que vous aviez une fille bonne journée au revoir mais non c'est pas aussi simple que ça à la fin de chaque audition la loi oblige les policiers à faire signer aux prévenus les retranscriptions sur lesquelles apparaissent l'intégralité des faits qui lui sont reprochés ainsi que le nom des victimes c'est la première fois qu'il voit l'intégralité des noms des victimes il voit exactement les incriminations viols tentatives de meurt donc là je pense quand même que quelque part ça fait tilt dans sa tête pourquoi est-ce que c'est la première fois qu'il le voit parce que c'est la première fois qu'on lui montre voilà alors oui c'est pas bien ce qu'on a fait c'est pas bien normalement quand j'arrive lorsque j'ai toc 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 à la porte je lui montre ma carte de flic j'ai en général mon brassard je lui montre ma carte de flic et je lui montre la pièce de justice alors je lui ai montré sûrement la pièce de justice j'insiste sur le sûrement mais je lui ai pas donné on lui montre on lui donne pas donc il l'a pas lu voilà sur la notification de garde à vue j'avais squeezé donc celle-là il l'avait lu aussi mais j'avais squeezé beaucoup de choses c'est pas bien c'est pas faux mais c'est pas bien moralement pas bien mais c'est pas faux j'ai pas commis d'erreur de procédure pensez bien que tous les avocats ils se sont penchés sur le problème après donc j'ai juste joué un petit peu avec le droit voilà c'est tout à mon avis les officiers de police ont respecté les textes même s'ils ont été un peu borderline malheureusement nous n'avons trouvé aucune nullité dans ce qui avait été fait dans ce dossier j'ai pas dit coucher j'ai dit fréquenter si c'est ce que t'as dit non j'ai dit fréquenter tu veux qu'on réécoute les enregistrements Nicolas Charbonnier ignore que depuis quelques heures son ex-femme avec qui il a vécu presque 20 ans est auditionné par un autre policier elle sait rien elle ne sait absolument rien et c'est quand même époustouflant et elle le reconnaît ils n'ont jamais parlé ensemble de leur passé respectif quand je demande à Karine Charbonnier de savoir si son ex-mari qui plus est le père de sa fille peut être l'auteur de ses faits elle n'est plus à ce moment-là dans l'incompréhension elle est dans le déni le père de sa fille ne peut pas avoir connu ses faits il est parfait c'est le papa idéal ça peut pas ça ne correspond pas j'aimerais seulement savoir où est ma fille c'est bon pour ta fille vos parents s'en occupe par contre ta femme vous êtes en train de briser ma famille Nicolas ce sera encore là-demain si tu changes d'avis je peux vous expliquer ce qui s'est passé tu appelles ton avocat ? vous croyez que ça t'a m'a dû ? non finissons-en plus vite ça peut être aussi une tactique pour lui est-ce qu'il va essayer de nourrir le poisson ? est-ce qu'il va essayer de nous la faire à l'envers en nous faisant copain-copain ? il faut toujours se méfier donc nous, Miche et moi toujours impassibles tu veux nous parler ? tu nous parles tu nous parles on t'écoute on enregistre point il est 19h30 sa garde à vue dure depuis plus de 5 heures la deuxième audition s'enchaîne sans tarder et sans avocat on va aller-y on vous écoute je ne suis pas fier il n'y a pas une histoire que j'ai racontée à qui que ce soit à l'époque qui vous intéresse je venais de sortir de l'armée je ne savais pas trop quoi faire de ma vie j'étais un peu désœuvré et le chalet puisque vous en parliez c'était effectivement un endroit où les militaires se retrouvaient pour draguer mais pas que j'y ai fait des connexions j'ai rencontré quelqu'un on parlait beaucoup on buvait beaucoup aussi on a sympathisé c'est un homme cultivé qui avait un peu d'argent c'était fascinant pour moi je n'avais jamais rencontré quelqu'un de pareil il ne travaillait pas vraiment il était cambrioleur un jour il m'a proposé un coup et qu'est-ce que vous avez volé ? c'est ça le pire rien je cassais un carreau on rentrait avec mon associé je restais une minute ou deux maximum je m'y prenais comme un manche parce que je n'ai jamais rien je ne mettais même pas de gants il avait réussi à me persuader que ce n'était pas la peine étant donné que je n'étais pas fiché par la police donc quand j'y repense j'ai honte dans notre jargon on a ce qu'on appelle nous le PV de chic c'est le mec qui va vous dire non j'ai rien à voir là-dedans moi non c'est pas possible ça c'est le premier c'est le PV de chic le deuxième vous n'avez pas tort mais ce n'est pas moi c'est mon pote donc le mentor c'est lui et c'est lui qui m'a tout fait faire je n'ai pas voulu le faire mais c'est à cause de lui que je l'ai fait et ça c'est vraiment un schéma classique donc à ce verre il faut le laisser parler parce que tout ce qu'il va vous raconter c'est en fait sa vie qu'il fait endosser à quelqu'un d'autre et donc c'est vous qui est cassé et carreau ? des fois oui des fois non on prenait une pierre qu'on trouvait par terre et puis on visait une fenêtre au rez-de-chaussée ils disaient que c'était plus facile que la porte le fait qu'ils nous disent j'ai fait des cambriolages j'ai utilisé des cailloux pour casser les fenêtres et on volait ce qui a de valeur etc c'est le mode opératoire très précis de cette affaire Lors de cette deuxième audition les policiers ne laissent pas le temps à Nicolas Charbonnier de dérouler sa stratégie ils interrompent l'audition au bout d'une demi-heure et le ramènent en cellule la journée est loin d'être finie pour les policiers ils informent la juge et les enquêteurs restés à Strasbourg de l'avancée des auditions d'abord on a tout repris à zéro de nouveau avec Michel on a refait le point avec la juge à dire voilà on l'a déjà positionné il est là il a volé la paluche c'est pour lui c'est sur une scène de crime et il reconnaît avoir commis des vols elle elle est déjà très satisfaite parce que personne jusqu'à présent n'avait réussi à aller aussi loin aucun c'est inespéré ce qu'on était en train de réaliser sans surprise la juge autorise la prolongation de la garde à vue ils vont pouvoir le garder 24 heures de plus mais manquant de preuves ils ne vont pas se précipiter ils vont le laisser mariner en cellule on veut qu'il se fourvoie là on veut qu'il le mette dans des conditions psychologiques telles que le lendemain matin il ne sache plus où il est la garde à vue dure depuis plus de 24 heures l'avocat de Nicolas Charbonnier est appelé pour s'entretenir avec son client juste avant la troisième audition je ne suis absolument pas au courant qu'il y a déjà eu une deuxième audition la veille je suis absolument surpris je lis ici que vous avez raconté avoir commis des cambriolages je comprends par la suite qu'effectivement il s'est cru obligé de donner des éléments pour mener les enquêteurs en bateau pour justifier la présence de son empreinte palmaire Nicolas Charbonnier a reconnu avoir volé chez les sœurs Ries mais les policiers ont besoin que l'adresse de Martin Ries soit formellement inscrite dans le PV d'audition après 18 heures passées en cellule Nicolas Charbonnier semble épuisé bon on va reprendre là où on s'est arrêté hier tu nous as parlé de 4 effractions tu te souviens des autres ? non là franchement vous m'en demandez beaucoup on s'est rendu dans 2 appartements c'est vrai mais il y a eu également 2 maisons quand j'ai quelque chose à lui dire quand j'ai un point particulier je lui envoie un sms il le lit discrètement il ne faut pas couper le fil entre le mis en cause et l'interlocuteur jamais bon je reprends parce qu'il faut être bien précis tu as reconnu d'être introduit au domicile des sœurs Ries 3 rue d'Alynden Strasbourg dans le quartier de la Robertsau on a retrouvé ton emplain de Palmaire c'est bien ça ? oui on l'écrit il n'a pas plus de réaction que ça il aurait très bien pu hurler son avocat même aurait pu hurler ce qui veut dire que de facto c'est acté on est d'accord il ne dément pas parce que ça ne fait pas de lui un violeur et surtout il veut expliquer comment son empreinte ou éventuellement son ADN parce qu'il pense toujours que son ADN a été retrouvé donc comment ces éléments se retrouvent chez les victimes Nicolas Charbonnier a admis avoir cassé le carreau pour s'introduire chez les sœurs Ries pour cambrioler or le carreau a été cassé trois jours avant le crime rien n'a été volé les sœurs Ries remarquent cependant qu'il manque un trousseau de clés mais elles croient que leurs parents les ont récupérés Michel Thomas en déduit que cela s'est passé en deux temps et qu'il y a donc eu préméditation tu nous as parlé de ton complice disons qu'on va l'appeler monsieur X comment est-ce que vous procédiez ? j'ai trouvé un double des clés accroché à un clou j'ai ouvert la porte pour qu'il entre et tu sais ce qu'elles ont fait les cerises quand elles ont vu que leur carreau avait été cassé elles ont créé un cambriolage non pas du tout rien n'avait été déplacé chez elles c'est bizarre pour un cambriolage tu trouves pas c'est vous les experts aucun voleur au monde n'entre sans mettre à sac les endroits qui cambriolent c'est la base être discret ils n'en ont rien à foutre mais là on a quelqu'un qui s'est introduit chez les cerises a pris un double des clés pour revenir plus tard pour moi c'est déterminant c'est la preuve que le mec qui est rentré dans l'appartement cassant une fenêtre avec un caillou c'était pas un cambrioleur tu savais qui vivait là non pas du tout je suis venu pour cambrioler seulement sur seulement pour ça la fiche de cinéma les livres scolaires sur le bureau ça t'a pas mis la puce à l'oreille j'ai rien vu de tout ça j'arrive à me souvenir de certaines choses j'ai retrouvé certaines images et pour d'autres c'est flou t'arrêtes de nous prendre pour des cons si tu veux mentir ment mieux ou arrête s'il te plaît non mais pour qui vous vous prenez me parler sur ce ton vous me tombez dessus comme des pitbulls depuis tout à l'heure je suis très calme rassure-toi bon mais les autres appartements le premier par exemple il ressemble à quoi c'est la même chose dans mes souvenirs situés au bord de l'île quand on y est rentré on a commencé à fouiller sauf que j'ai entendu des gens qui ronflaient j'ai pris peur et je suis allé voir il y avait des gens qui dormaient je suis parti point final on s'attendait pas du tout à ça on s'attendait à ce qu'il nous ce qu'il nous raconte un peu n'importe quoi comme il avait fait avant et là la façon dont il parle du premier appartement on se rend compte que c'est la description exacte de l'appartement de Marion Villain Marion Marion est la plus jeune des victimes de l'étrangleur de la Roberceau toute sa famille dormait quand il est entré dans la maison et l'a étranglé dans son lit il a pris son temps allumé la lumière déplacé son corps dans le couloir et c'est là qu'il l'a violée puis la laissant pour morte il a quitté les lieux par la porte c'est un prédateur il y a une certaine forme d'excitation il se prend quelque part pour un surhomme que rien ne pouvait l'arrêter qu'il en avait déjà fait et il en fera d'autres c'est pas parce que quelqu'un dort à côté et quelque part ça devait même lui procurer du plaisir une victime avait 10 ans cela ajoute à son plaisir de s'attaquer à quelqu'un qui est l'incarnation d'une certaine innocence une certaine vulnérabilité le plaisir du pédophile est là c'est de s'en prendre à des êtres qui ne savent même pas ce que c'est que la sexualité ou du moins qui n'ont qu'une expérience qui ne peuvent je dirais sont totalement sans défense par rapport à une agression de type sexuel la petite dont vous parlez elle a eu des séquelles mis à part sa vie foutue en l'air je crois pas non je parle de séquelles physiques et bien il lui est arrivé ce qui est arrivé à Martin Rees Marion a été retrouvé dans le couloir allongé il y a eu du sang entre ses jambes c'est tendu revenu après nos effractions pour faire ses horreurs c'est vraiment Kaiser Soze le type il t'entraîne dans ses coups seulement parce qu'il a décidé de violer et d'assassiner deux jeunes filles vous pouvez vous arrêter une seconde vous êtes exaspérant à la fin mais c'est ce que je vous ai expliqué à l'instant ouais oui tout le monde dormait quand je suis parti j'ai touché à aucun enfant oui c'est pas très déontologique mais voilà on se fout un peu de sa gueule parce que bon voilà à un moment donné c'est bon c'est pour ça que je lui parle de Kaiser Soze c'est abracadabrantes ce que son histoire à un moment donné monsieur Charbonnier j'ai compris que ce que m'avait dit mon client lors de l'entretien n'était pas absolument la vérité à ce moment là si j'avais pu m'entretenir une seconde fois avec lui je pense que notre entretien n'aurait pas du tout été le même il se trouve que la loi interdit à l'avocat d'avoir deux entretiens dans les 24 heures le peu d'accès au dossier c'est un vrai problème de droit de la défense voilà on a une inégalité des armes qui pose évidemment problème à tous les avocats qui font un peu de la défense pénale voilà moi j'ai un avis assez tranché sur la présence d'avocats en garde à vue c'est pour pas qu'ils crèvent de faim quoi tous mais ils ne servent à rien en garde à vue ils ne servent à rien la troisième audition vient de se terminer il est 17h15 la garde à vue de Nicolas Charbonnier dure depuis 27h le capitaine Ittinger lui a permis de voir son ex-femme pendant quelques minutes pour qu'elle lui porte des vêtements propres alors qu'il s'apprête à le descendre en cellule Nicolas Charbonnier lui fait une confession inattendue vous devez me prendre pour un monstre parce que j'ai fait il m'a dit ça mais on peut pas en faire état on peut rien en faire c'est quelque chose qu'il m'a dit de lui à moi je ne peux pas m'en servir en procédure je ne veux pas le relancer là-dessus parce qu'on peut arriver à une situation de blocage également en disant non toi tu me mens ou vous me mentez je vous ai jamais dit ça donc il me l'a dit à un moment je suis suffisamment intelligent également pour le garder pour moi enfin je l'ai partagé avec Miche mais on ne s'en resserre pas à la veille de la quatrième audition non seulement ils ont des aveux inutilisables mais en plus ils ne peuvent pas profiter de l'erreur de Nicolas Charbonnier nous on n'est pas prêt comme je dis nous on est parti en fait là-bas pour la paluche dans l'appartement des cerises Marion on connait son histoire on connait mais on n'a rien pour la rattacher on n'a rien ils ont la nuit pour établir une nouvelle stratégie ils la préparent avec les enquêteurs restés à Strasbourg qu'ils leur communiquent à leur tour les dernières auditions de la famille de Nicolas Charbonnier le lendemain matin Nicolas Charbonnier est sorti de sa cellule il est 9h15 la garde à vue est commencée depuis 43 heures il ignore que toute sa famille est auditionnée au DCPJ de Strasbourg depuis deux jours et surtout qu'elle est sur écoute depuis quatre mois dans cette quatrième et dernière audition Philippe Pitanger va chercher à le déstabiliser en abattant ses dernières cartes en s'appuyant sur son point faible sa famille c'était l'époque où il traînait avec son pistolet d'alarme ses couteaux l'époque où il faisait ses conneries c'est ce que c'est ça c'est l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre vos frères Thomas et Jérôme il y a deux jours à 16h non mais c'était mes couteaux de l'armée je me trimballais pas avec donc vos frères se trompent oui il se trompe et l'avis de votre père ça compte beaucoup pour vous d'après lui vous aurez giflé une femme qui aurait porté plainte contre vous alors que vous étiez encore à l'armée ce qui aurait entraîné une comparution devant le tribunal une condamnation une peine de six mois avec sourcil c'est pas possible ça n'existe pas ce que vous dites mes frères mon père qui disent que j'aurais frappé une femme pourquoi j'aurais été violent avec elle je m'en souviens pas je ne me souviens pas jamais fait de mal à personne non je crois que mon père se trompe je vais devoir lui en parler moi je crois que vous mentez monsieur Charbonnier je n'ai rien à vous répondre maître monsieur Charbonnier vous pouvez nous parler de votre relation avec votre fille et votre ex-femme s'il vous plaît nous avons été très heureux ensemble les faits qu'on lui reproche sont tellement abjectes j'essaye de le rendre plus humain ma fille je ne vis que pour elle quand je ne suis pas avec elle je prépare les moments où on va se retrouver ma fille c'est certainement ce que j'ai de plus précieux au monde c'est mon trésor ma fille c'est ce que j'ai le plus précieux au monde ma fille c'est mon trésor la question bien sûr s'est posée qu'est-ce qui s'est passé chez Charbonnier pour que il je dirais abandonne si on peut dire sa carrière de meurtrier pour mener une vie de famille soi-disant modèle je n'ai pas souvenir dans ma carrière d'experts d'avoir observé chez quelqu'un une telle métamorphose de la personnalité je dirais cet homme exemplaire n'était pas un autre Charbonnier fondamentalement que celui qui avait commis des crimes dans les années 86 Nicolas Charbonnier vient de passer 47 heures en garde à vue dont seulement 6h45 en audition les policiers n'ont pas obtenu ses aveux mais il s'est positionné sur deux scènes de crime cela permet à la juge de le déférer à Strasbourg cette information fuite immédiatement dans la presse une demi-heure plus tard alors que les policiers s'apprêtent à le transférer à Strasbourg France 3 ouvre le JT avec ce scoop sur France 3 c'est les titres de l'actualité régionale milieu des années 80 à Strasbourg l'étrangleur de la Robertso sème la terreur 27 ans après l'effet un homme vient d'être arrêté dans la région de Bordeaux habituellement je n'aime pas du tout ça donc colère dans un premier temps énervement je dis qu'est-ce que c'est que ce merdier pourquoi ils n'avaient pas à le faire et puis finalement voilà le bon alignement de planète 27 ans après l'effet un suspect a été interpellé dans l'affaire dite de l'étrangleur les journalistes vont même jusqu'à rediffuser un extrait du journal de l'époque on pouvait y entendre la conversation téléphonique de l'étrangleur de la Robertso avec le père de la petite Marion est-ce que votre fille va bien celle que j'ai violée la dernière fois effectivement j'ai reconnu la voix de monsieur Charbonnier oui ça glace le sang un peu c'est effrayant c'est pervers vous habitez à Strasbourg vous habitez à Strasbourg vous êtes de la police allez salut et là il se passe quoi sur les écoutes on a le père la mère le soeur tac tac ils s'appellent les uns les autres t'as entendu ? oui c'est la voix de Nicolas tout le monde tout le monde sa mère ses frères ses soeurs tous étaient catastrophés détruits mais tous l'ont reconnu donc du coup ça nous a économisé une expertise l'instruction l'instruction se poursuivra à Strasbourg pendant trois ans la juge obtiendra les aveux de Nicolas Charbonnier après lui avoir lu les réactions de sa famille qui ont reconnu sa voix sur l'appel anonyme en plus du meurtre de Martine et du viol de Marion il avouera deux autres viols qui eux seront prescrits plusieurs des victimes seront présentes le jour du procès dont Marion Villain qui a maintenant 40 ans depuis on est amis je sais que voilà elle est vraiment elle est vraiment contente qu'on ait sorti le dossier ça lui a fait beaucoup de bien et c'est clair que voilà on fait aussi ça pour ça je veux dire on ne demande pas des médailles mais je veux dire voilà quand les gens sont satisfaits de notre travail et là je pense qu'elle l'était que ce soit Marion ou Patricia ça fait plaisir j'en resterais toujours persuadé je pense que Michel aussi que dans la salle on avait également d'autres victimes qui sont juste venues le voir qui sont venues voir comment est-ce qu'il allait être puni et qui n'avait jamais osé déposer plainte on en est persuadé l'étrangleur de la Robertso âgé de 53 ans aujourd'hui a été reconnu coupable de l'ensemble des chefs d'accusation pour les crimes commis en 1986 à Strasbourg Nicolas Charbonnier sera condamné à perpétuité dont 20 ans de sûreté pour fait de viol et tentative de meurtre sur mineurs de moins de 15 ans emploi de torture ou d'actes de barbarie pour l'exécution d'un meurtre sur mineurs de plus de 15 ans il ne fera pas appel très sincèrement s'il refusait de parler on avait perdu donc c'est à nous de savoir jouer avec la procédure bien sûr l'avocat va crier au scandale mais à partir du moment où vous avez découvert un meurtrier il faut déjà avoir les couilles sérieusement bien attachées pour aller dire que les flics ils ont mal fait leur boulot et je pense qu'avec Charbonnier qui était vraiment un cas particulier parce que nous on nous a demandé de travailler avec la législation moderne sur un cold case et bien il faut s'adapter il faut s'adapter il faut trouver une véritable stratégie il faut être usé il faut aller au bout de son idée pour les policiers il reste cependant une question majeure pourquoi aucun crime portant la signature de Nicolas Charbonnier n'a été signalé depuis 1986 ni en France ni à l'étranger pour les experts psychiatres il est pourtant invraisemblable qu'un tueur et violeur en série cesse ses activités du jour au lendemain Nicolas Charbonnier reste une énigme aujourd'hui on sait enfin qui est l'étrangleur de la Roberceau mais on ne sait toujours pas qui est Nicolas Charbonnier voilà les seules explications qu'il a livré lors du procès vous savez il y a le bien il y a le mal à une période il y a le mal qui est sorti mais depuis il n'est plus jamais ressorti il y a le mal il y a le mal il y a le mal